Alors bonjour, je suis Antoine Andreux, j'ai 20 ans et je suis actuellement le CEO de Solbot Nation qui est un jeu de collection de NFT sur la blockchain Solana qui vise à rendre la collection de NFT plus fun, plus amusante, plus compétitive, plus sociable aussi, plus sympa en fait. Comment vous est venue l'idée de lancer ce business ? Moi j'ai eu la chance de faire partie vraiment des premiers collectionneurs de NFT sur Solana, j'ai vraiment vu cette communauté croître, ça avait déjà commencé sur Ethereum puis j'ai vu tout ce beau monde arriver sur Solana donc je suivais déjà sur Twitter les personnes phares de cet écosystème donc j'ai vu un petit peu justement ces premières collections se lancer et ces collectionneurs essayer de s'amuser avec des collections qui n'étaient pas forcément destinées à cela en fait et donc c'est là qu'on s'est dit ça serait quand même bien qu'on puisse s'amuser avec des NFT parce que personnellement j'en ai acheté des NFT et puis j'en sais rien du tout après donc on s'est dit ça serait vraiment sympa qu'on puisse arriver à créer une collection qui soit amusante à collectionner avec des quêtes, des missions, des niveaux, des choses comme ça plein d'éléments de gamification qui vont venir faire en sorte que détenir des NFT soit fun et amusant plutôt que barbant et qu'on le regarde moisir dans son portefeuille voilà c'est comme ça que m'est venue l'idée après elle s'est développée mais le premier lettre motive je l'ai eu sur Twitter en train de scroller. Si votre biographie devait être publiée quel titre voudriez-vous lui donner et pourquoi ? Alors je sais pas si je vais écrire une biographie à 20 ans mais si je devais en écrire une je l'appellerais hérésie déjà parce que j'aime bien les noms de livres avec un seul mot un petit peu mystérieux peut-être ça marcherait bien je sais pas mais surtout le terme hérésie me parle beaucoup je l'aime beaucoup j'essaie de l'employer le plus fréquemment possible je trouve que on n'en fait pas un très bon usage aujourd'hui à la base une hérésie c'est une idée complètement contraire à ce qui est communément admis et souvent aujourd'hui on l'utilise comme quelque chose de stupide d'absurde beaucoup de personnalités publiques généralement politiques disent souvent voilà penser que tatatata serait une hérésie avec le tatatata qui reprend une idée de leur adversaire et pourtant en tant qu'entrepreneur penser différemment penser autrement être hérésiarque c'est un petit peu un petit peu mon quotidien donc je trouve que c'est pas forcément une bonne utilité qu'on en fait ce terme aujourd'hui je sais pas si mon autobiographie servira à remettre ce terme dans le bon sens mais j'aimerais bien l'appeler l'appeler comme cela vous devez recruter demain quelles valeurs et quels atouts retiendront votre attention premièrement alors c'est peut-être par rapport à ma situation mais la première chose que je vais regarder ça va être la productivité constante de la personne ce qu'elle va être capable de produire dans le pire des cas alors que même si la boîte va pas du tout même si personnellement ça ne va pas du tout ce qu'elle va toujours être amené à produire quoi qu'il arrive parce que dans une jeune entreprise comme la nôtre on va connaître des crises on le sait justement de toujours produire de toujours être actif à la tâche ça va vraiment permettre de pouvoir se relever et de ne pas mourir au final ça va être la première chose qu'on va regarder c'est vraiment l'abnégation de la personne dans sa capacité à produire si vous voulez et puis la deuxième chose forcément ça va être la connaissance de l'univers crypto de l'univers blockchain on dit souvent qu'il ya un c'est presque un nouveau monde la crypto monnaie il ya des changements de paradigme important il ya un certain vocable aussi et vu qu'on travaille à fond la fond là dedans forcément quelqu'un qui ne maîtrise pas ce qui est bitcoin pourquoi ça a été créé ce que ça représente ce que sont des alcools des nfc etc ça va être très compliqué qu'on arrive à connecter avec et un atout qui pourrait être vraiment un plus là pour le coup ça avait des compétences techniques par rapport à la blockchain ce serait vraiment bien d'ailleurs que les développeurs se mettent à la blockchain ça me permettrait de les payer moins cher ça serait vraiment intéressant justement des compétences techniques sur la blockchain mais sinon des connaissances en général crypto blockchain c'est déjà top